Bonjour à toutes et à tous. Alors si un vent de responsabilité soufflait sur le numérique, si on parlait de ça ce matin ? Cela ne fait plus débat aujourd'hui. Vous le savez, la transition numérique est fortement engagée. Elle transforme toutes nos entreprises et ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Elle redéfinit les modèles économiques de toutes les industries. Et aujourd'hui, sans numérique, le monde ne fonctionne plus. Alors, fort de ce succès, et depuis plusieurs années, le numérique se questionne sur son impact sur la société, bien au-delà des constats positifs qu'on peut faire, nous, acteurs du numérique, et reconnaît son caractère pharmacologique, potion, poison, loin non plus de sombrer dans des débats collapsologiques qu'on peut connaître ces derniers temps autour du numérique. Alors, il y a quelque temps, le CIGREF faisait son âgé et nous disait, le numérique se doit de rentrer dans l'âge de raison. Alors, le numérique devient-il vraiment responsable ? Depuis, je vous le disais, plusieurs années, le numérique se questionne. Il y a eu sur le sujet de l'inclusion, avec la formation, les reconversions, le sujet de l'handicap avec l'accessibilité numérique. On a parlé aussi de diversité avec les femmes du numérique. Et puis, l'an passé, on parlait d'éthique. On a publié d'ailleurs le CIGREF et le Synthèque numérique, un premier référentiel, je vous invite à lire, qui est disponible et qui est très, très accessible. Et puis, en ce mois de décembre, c'est le moment de parler, de reparler de numérique et d'environnement. Je dis reparler parce que ça fait un petit moment qu'on en parle de ce sujet-là. Il avait été, ces derniers ans, un petit peu oublié. Mais moi, je me rappelle, il y a 10 ans, en fait, et sur un Open World Forum qui était celui de 2010, l'ancêtre du Paris Open Source Summit, il y avait eu des très belles conférences sur l'open source et l'écologie. Alors là, on reparle, évidemment, de ce sujet-là, parce que, vous le savez tous, depuis le 2 décembre, il y a la COP 25 à Madrid qui se tient. La COP 25, c'est la 25e édition des COP. Et ce chiffre, il est vertigineux quand on le compare aux faibles avancées réalisées en la matière. Alors, toutes les COP, elles ne sont pas toutes... n'ont pas toutes été avec des retentissements importants, mais évidemment, vous connaissez celle où il y a eu des virages importants, qui est celle de la COP 21, qui a été suivie par l'accord de Paris, et qui a notamment fixé des objectifs ambitieux, juridiquement ambitieux, en fait, pour les entreprises, notamment le fameux 2 degrés, l'ambition, en fait, de se maintenir en dessous des 2 degrés. Alors, si on regarde au niveau de l'Europe, ce qui est fait aujourd'hui, vous savez que la nouvelle présidente de la commission, Ursula von der Leyen, a promis un pacte vert, le Green Deal, dans les 100 premiers jours de son mandat. Moins 50% d'émissions carbone en 2030 et la neutralité d'ici à 2050. Le numérique n'y échappe pas, puisque la commission prévoit une neutralité carbone dans le numérique entre 2030 et 2035. Vous avez aussi l'actualité législative en France, avec le projet de la loi économie circulaire, qui est en ce moment en discussion à l'Assemblée nationale et qui vise à allonger la durée de vie des produits, y compris numériques. Alors, dans ce contexte, on voit que le numérique, il est à la fois source et solution du problème. Alors, j'ai quand même parlé de la partie solution, parce que nous, acteurs du numérique, on se bat depuis plusieurs années, nous, acteurs de l'open source, pour un numérique responsable. Et il y a énormément de solutions qui contribuent à cette logique de responsabilité. Isabelle Cocher le disait il y a très peu de temps, je crois, il y a une semaine, elle parlait qu'il ne pourrait pas avoir, pour Engie, de transition zéro carbone sans numérique. En effet, en tant qu'outil technologique, mais également parce qu'il rend possible des démarches de partage et de collaboration, le numérique est un levier indispensable à la transition numérique. Alors, dans les exemples, il y a un exemple que je veux citer qui a été fait avec Sintec Numérique, avec le groupe Caisse des dépôts, et les pôles de compétitivité Advanced City et Systématique Paris Région, une étude que je vous invite à lire, qui est sur des retombées socio-économiques de cinq projets de villes intelligentes, et notamment, il y a des aspects sur le changement climatique. Vous pouvez aussi aller voir une entreprise qui s'appelle Good Tech Lab, qui a publié en mai 2019 un rapport qui met en avant sur chacun des 17 ODD, les 17 fameux objectifs de développement durable de l'ONU, l'apport positif du numérique. Alors, là, ce dont je veux vous parler ce matin, c'est plutôt la partie un peu, évidemment, source du problème, et essayer un peu de vous sensibiliser sur ce sujet-là, parce que, bien évidemment, le numérique a un impact environnemental et il a tendance à fortement progresser. Il se manifeste par des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi par l'épuisement des ressources naturelles qui sont nécessaires à sa fabrication et la pollution qui est engendrée sur tout son cycle de vie. Alors, je vais partager avec vous quelques chiffres. Il y a finalement quand même assez peu de chiffres aujourd'hui sur ce sujet-là et très, très peu d'experts. Néanmoins, en France, nous avons deux grands acteurs. Vous avez The Shift Project, qui est plutôt un focus, la partie énergétique et carbone. Je vais vous donner quelques chiffres que nous a publiés The Shift Project sur l'année 2019. Et puis, un autre acteur, qui est la partie Green IT, avec Frédéric Bordage, qui est aussi un expert sur le sujet, qui a une vision un peu plus macro du problème environnemental. Si on regarde pour The Shift Project, qui focus beaucoup sur la partie carbone et gaz à effet de serre, il nous indique que l'évolution est vraiment en forte croissance depuis 2013, qu'on est aujourd'hui sur des émissions qui représentent 4% des émissions mondiales, c'est davantage que le transport aérien civil, qui représente 2 à 3%. Que cette croissance, elle est de 9% annuelle et que si on ne prend aucune mesure, elle atteindra 7 à 8% en 2025, soit un impact similaire des émissions actuelles des véhicules légers. Un autre prisme, qui est celui de Frédéric Bordage, je vous disais, qui lui a une vision un peu plus macroscopique, lui est plus concentré, indique que l'impact du numérique sur l'environnement est plus concentré dans la phase d'extraction des matières premières et leur transformation en composants électroniques. Et le sujet, c'est que beaucoup de nos composants, je dirais, et de nos outils numériques sont invisibles pour le grand public. L'Internet, le cloud, ce sont par exemple deux exemples invisibles pour le grand public. Et Frédéric Bordage, appuyé par une analyse de cycle de vie simplifiée en 2015, donc ça date un peu, indiquait que l'empreinte environnementale d'Internet au niveau mondial représenterait à peu près deux fois l'empreinte totale de la France. Donc on voit que l'usage que nous faisons du numérique et puis toute la chaîne de fabrication, qu'elle soit hardware ou software, sont aujourd'hui en fait à questionner. On va citer aussi un exemple qui est intéressant et qui est plus focalisé sur l'usage du grand public avec une étude du Chef Project qui est sortie là aussi en 2019, qui est l'usage de la vidéo en ligne avec en tête la VOD, qui représente aujourd'hui, qui génère 20% des émissions totales de gaz à effet de serre qui sont liées au numérique, soit près de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre au total. Donc on comprend vite, avec tous ces chiffres, qu'on s'adresse aussi bien à la responsabilité du grand public que celle des industriels et qu'il devient urgent d'agir sur ces deux leviers. Alors côté grand public, eh bien on voit qu'il est important aujourd'hui de sensibiliser le grand public puisqu'il y a une étude qui a été faite cette année par BVA et qui montre que seulement 27% des Français se considèrent bien informés à propos de l'impact du numérique sur l'environnement. Et ils sont 51 à trouver très très importants de les acculturer sur ce sujet. Côté des industriels, eh bien les industriels se sont à la fois mis en marche pour mesurer et réduire leur impact depuis notamment les accords de Paris qui sont juridiquement contraignants mais aussi pour investir dans l'optimisation et l'innovation. Et là, pour avoir un spectre un peu plus mondial, je vous ai cité cette initiative qui est portée par Bill Gates et qui vise auprès de tous ces acteurs, ces grands noms du numérique, on ne voit pas, mais il y a aussi Xavier Nel de Fri qui est présent en fait dans cette fondation, dans cette coalition, eh bien c'est de flécher des investissements de ces grandes entreprises dans des entreprises qui proposent des nouvelles technologies d'énergie propre. Donc, toutes ces entreprises aujourd'hui se mobilisent en fait sur ces sujets, mais on voit bien quand même que c'est assez disparate et ça n'embarque pas toutes nos entreprises, notamment les PME et les TPE. Et c'est pourquoi Sintec Numérique a décidé, avec tous nos adhérents, ça représente plus de 2200 adhérents, d'engager un programme stratégique sur le numérique responsable pour les trois prochaines années. L'ambition de ce programme, eh bien, c'est comme le dit Pierre Rabhi, c'est faire ça notre part pour la convergence des transitions numériques, sociétales et environnementales. Et donc, oui, il s'ouvre sur le numérique avant de responsabilité, et Sintec Numérique, en fait, a l'ambition, eh bien, d'avoir un programme basé sur trois axes. Un, travailler avec tous les acteurs de l'écosystème pour engager toute notre industrie de bout en bout pour avoir des résultats qui sont scalables. Deux, mobiliser nos adhérents, nos entreprises pour que le secteur du numérique s'inscrive dans une trajectoire climat telle qu'elle est définie aujourd'hui dans l'Accord de Paris. Et enfin, favoriser le développement de solutions numériques utiles pour la transition écologique, notamment en soutenant l'hébergence d'un environnement propice à l'innovation. Donc, je vous invite, vous acteurs de l'open source, à rejoindre, en fait, ces initiatives. Elles sont multiples. Il y a le Sintec Numérique, il y a le CYF, il y a le Conseil National du Numérique. Et on va prochainement annoncer en tout début d'année une énorme initiative qui va s'appeler Climate Take Care qui est portée par le CENUM et qui va engager nos entreprises sur cette trajectoire climat et environnement. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.